Dans la vidéo précédente, nous avons appris que toute valeur de données dans DHIS2 est associée à au moins trois dimensions qui sont le quoi, le où et le quand. Dans cette vidéo, nous allons aborder la dimension ou les unités d'organisation. Qu'est-ce qu'une unité d'organisation ? En termes plus simples, les unités d'organisation représentent l'emplacement ou le contexte géographique plus vaste des données. Parmi les exemples d'unités d'organisation, on peut citer un établissement de santé, ou une école où des services sont fournis, ou encore une unité administrative représentant une zone géographique, telle qu'une province ou une région. Par exemple, au Laos, un pays dont le ministère de la Santé utilise DHIS2, le niveau le plus élevé où l'unité d'organisation racine est le pays. Le pays est ensuite subdivisé en 18 provinces, chacune d'entre elles étant subdivisée en districts plus petits. Au niveau le plus bas, vous trouverez les différents établissements de santé où les données sont collectées. L'ensemble des unités d'organisation forment un arbre hiérarchique. Dans le cas du Laos, par exemple, la hiérarchie comporte quatre niveaux qui correspondent à son système administratif. La structure de la hiérarchie, y compris le nombre de niveaux, est entièrement personnalisable dans DHIS2, de manière à s'adapter au contexte de chaque pays. Les unités d'organisation indiquent le lieu où les données peuvent être saisies et la manière dont elles peuvent être agrégées ou ventilées dans les différents rapports. Par exemple, toutes les données saisies au niveau de l'établissement peuvent être agrégées pour fournir une valeur totale pour l'ensemble du district. Ce principe est le même à mesure que l'on monte dans la hiérarchie. Au cours du processus d'agrégation, les données sont additionnées depuis les niveaux inférieurs de l'unité d'organisation jusqu'au niveau supérieur. DHIS2 effectue ces calculs automatiquement. Les unités d'organisation vous permettent également d'afficher vos données dans l'application Carte de DHIS2 et de les mettre en évidence du point de vue géographique. DHIS2 permet également de classer les unités d'organisation selon des critères différents de la principale hiérarchie administrative. Pour ce faire, nous utilisons des groupes d'unités d'organisation et des ensembles de groupes d'unités d'organisation. Un groupe d'unités d'organisation permet des sous-classifications supplémentaires d'unités d'organisation. Par exemple, nous pouvons créer une classification parallèle des établissements de santé, en les regroupant par type, comme par exemple hôpital de district ou hôpital de campagne, par la forme de propriété, publique ou privée, ou en fonction de la localisation, par exemple urbaine ou rurale. Ces critères sont définis pour chaque contexte spécifique et diffèrent d'un pays à l'autre. Prenons un exemple de classification par type d'établissement. Dans cet exemple, les établissements de santé sont classés et regroupés en fonction de la gamme de services qu'ils fournissent, en différents groupes d'unités d'organisation. Ces groupes sont notamment le dispensaire, le centre de santé, l'hôpital spécialisé et l'hôpital de référence. Dans cet exemple, l'ensemble de groupes est « type d'établissement », une catégorie qui contient les groupes d'unités d'organisation qui, à leur tour, contiennent chacun des établissements spécifiques. Les groupes d'unités d'organisation et les ensembles de groupes sont très utiles pour ventiler les données dans notre analyse. Dans cet exemple, nous avons ventilé les données relatives aux tests positifs au paludisme par type d'établissement, pour voir la tendance pour chaque groupe séparément, et pour comparer les données mensuelles de chaque type d'établissement, ce qui permet de découvrir plus facilement les variations potentielles entre eux. En résumé, on peut retenir que les unités d'organisation fournissent un contexte géographique aux données. Dans DHIS 2, les unités d'organisation sont hiérarchiquement liées les unes aux autres, chaque niveau reflétant le système administratif du pays ou de la région. La hiérarchie des unités d'organisation permet également l'agrégation des données. Les données collectées au niveau des établissements sont agrégées aux unités administratives de niveau supérieur, comme les districts ou les régions. DHIS 2 permet également de classer les unités d'organisation selon différents critères, tels que le type d'établissement, en utilisant des groupes d'unités d'organisation et des ensembles de groupes pour faciliter une analyse plus nuancée des données. DHIS 2 Sous-titrage ST' 501